Salut les mecs, c'est l'heure d'une petite tombola grâce au Tonton. Nous avons ici un Pirate Razer. Brochette. Qui a reçu une... Attention. Tédeuxième Pirate Razer reçu de Tonton Mikachu. Sur lequel il y a une carrosserie de Tonton Christophe. Livré avec une radio de Tonton Tremblotte. Et Tonton Mikachu nous a mis en plus un train arrière, un train avant, châssis, un combo complet, brush head et trois amortons. C'est-à-dire deux arrière et un avant. Il n'y a pas de quoi faire un deuxième véhicule, vous n'emballez pas. Il y a de quoi réparer celui-là en cas de besoin. Ce qu'il faudra pour que celui-ci fonctionne. Là on a mis une carrosserie de Buggy 1 8ème, vous avez vu, ça marche parfaitement. Ça lui donnait un look un peu plus imposant, même si ça reste une petite crevette. Moteur 550. D'un autre Tonton, nous avons ici un vario Hobbitech. Puisque le vario d'origine, ne prenez pas en compte l'hippo ou NMH. Celui-ci peut le faire. Il faut ouvrir le boîtier. Il y a un petit cavalier à déplacer en lipo ou NMH. Perso, je vous conseille de le faire marcher en NMH. Si c'est pour un petit jeune, comme ça on peut le laisser rouler sans surveillance. Si c'est pour quelqu'un d'autre, on peut le laisser en lipo. La coupure se fera tant, il n'y a pas de soucis. L'engin est en très bon état. Les suspensions étaient réglées. Un peu plus ferme devant, un peu plus souple derrière. C'est évidemment pas une foudre ou des guerres, mais ça a fait un bon petit 35-40. La radio est précise et fiable. On a remplacé aussi le cerveau par un cerveau reçu d'un autre tonton. Ça, c'est un SF50 de chez HPI. Pignon métal waterproof, le vario est waterproof. Attention, cependant, le récepteur n'est pas waterproof. Il est relativement bien protégé, mais bon, ça ne t'empêchera pas de rouler s'il pleut ou autre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller rouler la flotte. De toute façon, rouler la flotte, ça veut dire une montagne d'entretien. Donc à éviter absolument pour les gamins. Je lance donc la tombola de ce Pirate des Tontons. Officiellement, aujourd'hui, sur cette vidéo. Donc, comme d'hab, vous mettez un commentaire sous la vidéo sur lequel vous inscrivez, que vous êtes intéressé. Si vous ne m'écrivez pas, j'aimerais participer. Vous ne serez pas inscrit. Les 4 noeuds sont en excellent état. Tout fonctionne. J'ai fait un petit essai. Ce qui ne vibra pas longtemps, c'est l'aileron qui a vécu déjà une petite réparation. Mais ça, ce n'est pas rien grave. Comme ça, moi, ça ne te fera pas mal sur les premiers retournements. Et après, c'est vite fait d'en changer. Ça vaut entre 5 et 7 euros, un petit aileron comme ça. Il n'y a aucun souci. Les pièces de ce T2M sont évidemment les mêmes pièces que FS Racing, LRP, BSD Racing. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Il y a au moins 6 ou 8 importateurs qui font ce même châssis. Simplement, rebadjé, renommé différemment, avec 2, 3 toutes petites variantes. Et encore, et encore, et encore. La plupart se contentent juste de changer les stickers sur les moteurs pour dire, là, ça sera un moteur T2M, l'autre, ça sera un moteur LRP, l'autre, ça sera un moteur FTX, l'autre, ça sera ci, l'autre, ça sera ça, etc, 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 etc. Même base de véhicule existe en une espèce de petit monster truck. Mais c'est exactement le même engin. Il y a juste des roues plus grosses, une carrosserie plus fine. C'est d'ailleurs de là-bas, je pense, que vient ce... C'est énorme... Parche au carrière qui n'est pas du tout le même que sur les autres. L'aileron d'ailleurs est un pirate XL-EP, alors que ceci est un Razor. Alors, qu'est-ce qu'ils ont bien pu modifier sur le XL, étant donné que le support se monte parfaitement ? Oui, c'est juste un nouveau nom pour dire, on a fait une nouveauté, mais c'est rien de nouveau. Ni Mini-Quenel, je t'en brille, je monte le prix de 30€. Hop, Mini-Quenel. J'espère avoir plein de monde sur cette vidéo inscrit. Une tonne de likes. Nous avons évidemment Pipo et Ramolo qui m'ont un laqué, qui n'ont toujours pas compris que c'est un cadeau pour les gosses. Donc si vous n'êtes pas content qu'on fasse des cadeaux aux gosses, mettez-vous en couple, faites des petits, faites quelque chose. Mais laissez-nous tranquille. Merci à tous les tentants, c'est pas fini, il y en aura encore beaucoup d'autres. Je fais au fur et à mesure du temps que je dispose de l'état des machines pour les remettre doucement en état, des pièces qui arrivent, etc. Il y en aura plein, plein, plein de gens qui m'ont contacté par mail. Pour moi, il y a du matos, vous allez voir. On va en avoir plein ! En 2019, il va y avoir de la tombola pour les petits. Évidemment, c'est pas que pour les petits. T'es grand, t'as envie de participer, tu participes aussi. Là-bas, ça reste un enfant désigné à une petite voiture. Et là, j'y vais, salut ! ... – Sous-titrage FR 2021